... Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Faut-il relancer le débat sur l'efficacité des médicaments génériques ? Les autorités sanitaires contestent le point de vue isolé de certains médecins qui évoquent. Vous le verrez, des résultats moins probants. Une chose est sûre, en tout cas en France, les ventes progressent. Le futur premier secrétaire du Parti Socialiste sera une femme, énarque et ancienne ministre. Ce sont les seules certitudes ce soir. Qui, de Ségolène Royal ou de Martine Aubry, remportera le scrutin ? Le vote est en cours et personne n'ose se risquer au jeu des pronostics. Une jeune fille de 14 ans séduite sur Internet par un homme déjà condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs. Une jeune fille qui se dit consentante, mais la question du libre accès à Internet aux enfants est là, posée. Qui peut contrôler cet accès et éviter les dérives ? Élément de réponse ce soir. À suivre une rencontre exceptionnelle dans ce journal avec un homme qui se dit en sursis. Il vit sous protection 24 heures sur 24 depuis qu'il a dénoncé le crime organisé et la mafia napolitaine dans son livre Gomorrah. Un écrivain menacé de mort qui est aussi devenu une icône en Italie. Roberto Saviano est avec nous. Il est l'invité de ce journal. Nous font le point sur le Vendée Globe ce soir où en sont les skippers, images et rencontres en mer. Vous le verrez étonnante. Du rire enfin avec un rendez-vous à la fin de cette édition avec Laurent Gérard. Il est ce soir sur scène à Strasbourg en tournée. Il nous expliquera en duplex pourquoi il prend toujours autant de plaisir sur scène. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur ces titres, commençons ce soir par une décision judiciaire. On ne connaîtra peut-être jamais l'assassin du berger de Castellar. On attendait aujourd'hui le verdict en appel de la cour d'assises d'Aix-en-Provence. La famille du berger assassiné en 1991 espérait un ou des coupables. Mais les deux hommes qui étaient dans le box des accusés sont ressortis libres. Ils ont été à nouveau acquittés aujourd'hui. Sur place, Dominique Verdaillant et Abdelzouèche. Les larmes de joie de la famille des deux accusés après deux heures de délibéré. Ce moment où toute une vie peut basculer. Cela aurait pu être 20 ans de réclusion criminelle. C'est un double acquittement. Pour Jérôme Verrando, le neveu, innocent aux yeux de l'accusation. Mais aussi pour l'oncle Alain, que l'avocat général disait coupable d'assassinat. J'ai toujours eu peur. Je ne sais pas comment est-ce qu'avec les erreurs qu'il y a eu dans la justice. Jusqu'où la convaincée, elle pourrait y aller. C'est tout. Vous sortez comment de ces 17 ans ? Mal. Je suis innocent, je le savais. J'en ai juste appris ce qu'ils ont voulu faire. Pour le contraire, c'est tout. Le berger de Castellar a été assassiné de deux balles de chevrotine au petit matin du 17 août 1991 sur une petite route de montagne. Assommés, abasourdis par ce second double acquittement, les parents du berger se réfugient dans leur hôtel. Pas un mot, seulement une photo. Il y a eu un outreau des accusés. C'est bien que cette prise de conscience ait eu lieu. Aujourd'hui, on a un outreau des victimes. Alors on ne peut que penser aux mots prononcés hier par l'avocat général. Raté, insuffisance, imbroglio procédural, on s'est lamentablement empêtré. Une justice incapable d'élucider un mystère et surtout deux familles qui doivent continuer à cohabiter dans le même village. Autre affaire maintenant et les questions qu'elle suscite, l'adolescente de 14 ans retrouvée après 5 jours de fugue a donc été très claire lors de son interrogatoire. Elle était totalement consentante dans ses relations avec l'homme qui l'accompagnait. Celui-ci a été néanmoins mis en examen et placé en détention. Il avait été condamné à deux reprises pour agression sexuelle sur mineurs. Et ce soir, la mère de l'une de ses précédentes victimes s'interroge. Comment a-t-il pu être libéré ? Zinid Moudaoud avec nos confrères de France 3 d'Ancy. Fabrice Huljac qui retournait en prison. En août 2007, dans les Vosges, cette fois, le pédophile présumé avait usé du même stratagème via Internet pour attirer dans ses griffes une adolescente de 16 ans. Cet homme de 44 ans avait été libéré en août dernier après un an de détention provisoire, comme le prévoit la loi. La mère de la jeune fille est en colère. On se dit c'est pas possible, on peut pas imaginer parce qu'on le croit en prison. Donc on se dit c'est pas possible, c'est pas lui. Pourtant nous on l'avait dit, hein. Si il recevait, il recommence. Puis ça t'a confié aux jeunes, il n'a plus pas le même principe. Il arrive à les détourner d'une façon, c'est inimaginable. Le suspect pointait chaque semaine au commissariat de La Rochelle. Interdiction lui était faite de se connecter sur Internet, cela n'a pas suffi. Peut-être que dans ce type de dossier avec récidive, on pourrait envisager une détention un peu plus longue. Parce qu'il n'est pas normal qu'au bout d'un an, le juge de liberté n'ait pas d'autre choix que de libérer la personne dans l'attente de son jugement. En récidive, Francis Huljac concourt 10 ans de réclusion criminelle. Et l'un des éléments clés de cette affaire, c'est que la jeune fille de 14 ans, avant sa fugue, avait fait la connaissance de cet homme sur Internet. La toile, le net, comme lieu de rencontre et comme source de danger pour les plus vulnérables. Le débat n'est pas nouveau. Voyons comment les parents tentent de trouver des solutions pour protéger leurs enfants. Témoignage avec Valérie Gagé et Alain Locasio. Paul Henry est un père extrêmement vigilant. L'ordinateur portable est le seul auquel ma fille ait accès. Et jusqu'à 12 ans, l'utilisation, en particulier pour Internet, c'était uniquement ici et uniquement en présence d'un adulte. Depuis qu'elle a 6 ans, il éduque sa fille Ariane au bon usage d'Internet. L'adolescente a aujourd'hui 14 ans, mais avec son accord, il n'hésite pas à contrôler régulièrement l'historique des sites qu'elle a visités. Je lui ai dit attention, Internet c'est comme dans la rue. Les mêmes règles s'appliquent, en particulier les règles de prudence. On ne parle pas à n'importe qui, on me dit ce qui se passe, on ne fait rien sans m'en parler. Et si quelque chose te choque ou te dérange ou tu ne comprends pas, tu nous en parles. D'autres parents choisissent de faire entière confiance à leurs enfants. Ils n'installent pas de logiciel de contrôle parental sur l'ordinateur. C'est le cas de Didier, lui-même ingénieur en informatique. Je privilégie le dialogue, je privilégie la prévention et le dialogue, plutôt que l'installation de contrôle parental sur lequel on ne sait pas trop quelle est la puissance des films, quelle est la puissance du contrôle effectif. Donc moi je préfère qu'il soit briefé régulièrement, on en parle régulièrement. Et je pense que ça se passe bien, puisque je n'ai pas de problème. Entre méfiance et confiance, Béatrice semble au milieu du guet. Son fils aîné possède un ordinateur portable, mais ne l'utilise pas à sa guise. Il y a le code d'accès, et puis le fait que je retire l'ordinateur pendant la période scolaire. Et que je lui octroie pendant les vacances, mais avec certaines limites. Seuls les parents connaissent le code secret qui permet d'accéder aux trois postes de la maison. Mais ils avouent contrôler davantage le temps passé devant l'ordinateur que le contenu des sites visités par leur fils aîné. Je ne me fais pas de soucis à l'idée que mon fils puisse faire des mauvaises rencontres sur Internet parce qu'il a 15 ans, parce qu'il a conscience qu'il peut en faire, qu'il pourrait en faire, parce qu'il en parle avec d'autres amis adolescents. Pour aider les parents, l'association Action Innocence lance une campagne d'informations sur Internet. Des célébrités répondent à toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Internet est un outil fabuleux, mais ça peut être aussi un grand, grand danger. Donc c'est simplement une question d'éducation. Apprenez à vos enfants à être vigilants sur Internet. Autre question du jour, les médicaments génériques sont-ils aussi efficaces que les médicaments de marque ? Ce sont nos confrères du journal Lacroix qui s'interrogent aujourd'hui. Et cela après le témoignage de plusieurs praticiens qui font part de leurs doutes. Comment pourraient-ils être moins efficaces alors qu'ils sont censés être la copie conforme d'un médicament de marque ? Bataille d'experts. Enjeu économique, faisons le point ce soir sur la question. Avec Florence Bouquillat, Malorie Honou et Didier Daron. Les médicaments génériques. A la pharmacie, une boîte sur cinq en contient. Et ils ont permis à l'assurance maladie de réaliser un milliard d'euros d'économie l'an dernier. Mais les patients, eux, sont encore méfiants. Et certains spécialistes eux-mêmes se montrent parfois sceptiques. Par exemple, quand ils soignent l'épilepsie ou l'hypertension. Dans un générique, le principe actif est une copie parfaite. Mais ce qu'il y a autour n'est pas une copie parfaite. Ce changement d'excipient va donner moins d'efficacité à ce médicament utilisé pour soigner, en particulier, l'hypertension artérielle. Impossible, selon les autorités sanitaires, que l'emballage d'une molécule ait une quelconque incidence sur l'efficacité d'un traitement. Et si un médicament générique ne ressemble pas exactement à celui qu'il copie, c'est à cause des brevets industriels qui le protègent. Ces brevets concernent la couleur, la forme de la gélule, des choses très spécifiques que le génériqueur ne peut pas forcément copier. Mais ce qu'il est important, en revanche, qu'il copie pour l'efficacité thérapeutique du produit, c'est bien sûr la qualité pharmaceutique et sa biodisponibilité dans le corps humain pour garantir son effet thérapeutique. Ce qui est sûr, c'est qu'un patient peut être troublé quand son médicament habituel semble avoir changé, surtout si le patient est une personne âgée. Du coup, moins confiant, il est peut-être moins réceptif au traitement. La politique jusqu'au bout du suspense. Les militants socialistes votent une nouvelle fois en ce moment même un second tour, où tout semble possible entre Martine Aubry et Ségolène Royal. L'ex-candidat à la présidentielle est arrivé en tête du scrutin la nuit dernière avec 42,9%. La maire de l'île a obtenu 34,5%. Benoît Hamon, lui, quitte la scène après avoir réalisé 22,6%. Et il appelle à voter Martine Aubry. Scores serrés en perspective et tensions possibles autour du scrutin ce soir. On va en parler avec Jeff Wittenberg. Mais avant cela, le résumé des dernières heures, il est avec Emmanuel Morel et Anne Guillet. En politique, on ne doit rien négliger. Pourquoi pas un petit coup de pouce du Père Noël ? Ce matin, Martine Aubry l'a croisé et salué respectueusement. Sur le marché de l'île. Son cadeau, elle l'attend pour ce soir. Je crois que les militants socialistes, eh bien, ils choisiront ce soir comme ils l'ont fait hier. En disant majoritairement, nous voulons un parti socialiste qui retrouve les valeurs de la gauche, mais avec des nouvelles réponses, des nouveaux visages, un parti qui change. Et ils mettront leur bulletin dans l'urne en pensant aux Français. Une campagne électorale de 24 heures, c'est très court. Il faut donc faire dans le symbole visite d'usines menacées de fermeture pour Ségolène Royal et, comme sa concurrente, un appel solennel aux militants. Un vote historique va avoir lieu ce soir. Et les militants vont avoir à choisir entre l'avenir et le passé. Et donc, ils peuvent là accomplir vraiment, ils ont entre leurs mains, le changement, le souple nouveau, l'ouverture. Que feront les 22% de militants socialistes qui ont voté Benoît Hamon ? C'est la clé du scrutin. Ils reçoivent un conseil. J'ai fait le choix, en toute transparence et en responsabilité, de demander aux 30 000 militants socialistes, dont je ne suis pas propriétaire, mais qui m'ont fait confiance, de se reporter massivement vers le vote en faveur de Martine Aubry. Hier soir, il a fallu attendre une heure avancée de la nuit pour connaître les chiffres avec précision. Le résultat de la finale ce soir s'annonce très serré. Et on retrouve Javith Inbert. Bonsoir Jeff. On pourrait donc ce soir connaître les résultats un petit peu plus tôt qu'hier tout de même ? Oui, effectivement. Bonsoir Laurent. Effectivement, puisqu'il n'y a plus que deux candidates, on pourrait être fixé avant minuit. Chacune d'entre elles a en tout cas pris ses dispositions. Martine Aubry, vous allez le voir, a voté en fin d'après-midi dans son fief de Lille. Et elle a prévu de venir ici ce soir à Paris avec ses amis à partir de 22h pour commenter les résultats. Et l'espère-t-elle, sa victoire. Ségolène Royal a évidemment le même espoir pour elle. Il y a un espoir de victoire. Elle a, quant à elle, voté, elle aussi, vers 17h à Mel, dans son fief des Deux-Sèvres. Et elle a prévu de retrouver ses partisans, son équipe de campagne, dans un restaurant chic du 7e arrondissement qui se trouve tout près d'ici, à quelques centaines de mètres du siège du Parti Socialiste où je me trouve. Allez, Jeff, je vous pousse à la faute. Est-ce que vous allez oser un pronostic ce soir ? Alors là, évidemment, il faut être très prudent. Si on se place du strict point de vue arithmétique, on l'a entendu avant le sujet, effectivement, c'est Martine Aubry plus exactement avec ses 34% plus Benoît Hamon qui s'est désisté pour elle et qui a obtenu 22%. Vous connaissez l'arithmétique, ça fait 56%. Maintenant, les maths et la politique, c'est très différent, surtout au Parti Socialiste. Et Ségolène Royal, de son côté, fait valoir que tous les scrutins ou les militants ont choisi, ont voté, et bien dans tous ces scrutins, elle est arrivée en tête. Donc, elle pense, elle, avoir la faveur du pronostic. Le mien, je ne vais pas me mouiller, ce serait plutôt 50-50. Eh bien, on va suivre tout cela. Très sérieux, en tout cas. Merci, Jeff. Le feuilleton des indemnités de Bernard Tapie, dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais, continue avec un nouveau rebondissement. Aujourd'hui, après l'amendement voté par les députés qui prévoyaient de soumettre à l'impôt ce type d'indemnités pour préjudice moral, le Sénat a cet après-midi décidé de supprimer cet amendement. Une commission mixte paritaire devra trouver un compromis à faire, à suivre. Les images maintenant du Premier ministre, François Fillon, qui est en visite pour deux jours au Liban. La France entend là-bas soutenir le processus de stabilisation politique. Il était accompagné de chefs d'entreprise afin de développer la coopération économique entre deux pays. François Fillon, qui a rencontré, vous le voyez, une partie des troupes françaises des Nations Unies présentes sur place. Autre procès aujourd'hui, il y en avait beaucoup, beaucoup de monde aux abords du tribunal correctionnel d'Ajaccio. Peu de monde, en revanche, sur le banc des prévenus. Dix militants nationalistes corse devaient comparaître dans le cadre de l'affaire de violation de domicile du comédien Christian Clavier. Affaire qui avait fait, vous vous en souvenez, grand bruit. Alors que s'est-il passé sur place ? Jérôme Bermain, Thomas Donzel. Devant le tribunal, une armée de parapluies fait face au cordon de CRS. Sous les parapluies, 200 militants nationalistes venus soutenir les dix accusés qui, eux, tiennent conférence de presse. Ce procès aujourd'hui, c'est le procès de militants patriotes. Je crois que le plus important, ce n'est pas le procès aujourd'hui. C'est l'occasion qui nous est donnée de dénoncer la tentative de mise en vente de la terre corse. Parce que ça, ça concerne pas seulement les dix personnes qui sont aujourd'hui ici et qui vont comparaître, mais ça concerne tous les corses. Ils comparaissent pour violation de domicile l'occupation de cette villa de Porto Vecchio qu'ils ont eux-mêmes filmée. C'est la résidence secondaire de Christian Clavier, un ami personnel de Nicolas Sarkozy. Une occupation aux effets retentissants. Le chef de la police en Corse a été limogé. Et des rebondissements, il y en a encore eu cet après-midi. Autour du tribunal, il y a trop de policiers au goût des nationalistes. Il bloque l'accès de la salle d'audience. Quelques minutes plus tard, coup théâtre, les avocats claquent la porte. Je ne vois pas comment un tribunal pourrait sereinement, devant une assemblée de policiers, juger les prévenus de ce jour. Plus de prévenus, plus d'avocats. Christian Clavier qui n'a pas porté plainte n'est pas là. Les magistrats s'expriment devant une salle vide. Le procureur insiste, les droits de M. Clavier, dit-il, ont bel et bien été bafoués. Le tribunal condamne les prévenus à 500 euros d'amende chacun. Ils feront appel. Cette affaire Clavier a offert une tribune médiatique inespérée à des nationalistes qui en avaient bien besoin. Autant dire qu'ils ne se priveront pas de s'en servir à nouveau lors du procès en appel. Et sachez que trois attentats ont visé l'année dernière en Corse des villas en cours de construction. Autre affaire, un couple dans leur maison près d'Ajaccio a été ligoté par un commando d'une dizaine d'hommes. Leur maison piégée n'a finalement pas pu être incendiée. Et le couple, sous le choc, a été abandonné en plein maquis à 10 km de son habitation. Économie avec un premier chiffre, celui du CAC 40 ce vendredi. Et une nouvelle baisse à la clôture, moins 3,3%, à 2881 points. La dégringolante continue depuis le 1er janvier. La Bourse de Paris a perdu près de la moitié de sa valeur. Autre chiffre du jour, celui de la consommation des ménages. Au mois d'octobre, il confirme la morosité ambiante avec une baisse de 0,4%. Autre illustration de ce contexte économique morose, 296 emplois menacés, une histoire et un produit que tout le monde connaît. On a appris que la marque Amora May entendait fermer son site historique de Dijon, finit la production de moutarde dans la capitale bourguignonne, et cela après plus d'un siècle d'activité. Ce sont deux sites qui seront touchés dans la région. Les raisons de tout cela, avec sur place Denis Sébastien et Jean-Claude Martin. Ils ont appelé les intérimaires pour remplacer les grilles. Ils ont appris la nouvelle à l'occasion d'un comité d'entreprise hier. Aujourd'hui, c'est jour d'inventaire sur le site de Dijon. L'usine est fermée, mais quelques salariés sont présents devant les grilles, toujours sous le choc. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La preuve en est, même au groupe comme Amora, je suis retourné. Parce qu'on est tous maintenant avec des crédits, on vit tous avec des crédits. On est obligé en tant que celles d'ouvriers, on vit avec des crédits. Forcément, il y a des gens qui laisseront des plumes, il y a des maisons qui vont se vendre. La moutarde Amora, un siècle d'histoire. Une entreprise fortement ancrée à Dijon. Avec Amora, que revive la vraie laitue. Amora relève le plat. Trois sites vont donc fermer, dont l'usine historique du centre-ville. Racheté il y a huit ans par le groupe Unilever, Amora se réorganise. Ils externalisent beaucoup sur la Tchéquie, la Pologne, où ils nous mettent en concurrence avec ces pays-là. Où en moyenne, le coût à la tonne, puisque c'est leur truc de prédilection, est moitié moins cher là-bas. La direction se défend de vouloir délocaliser. Elle affirme vouloir concentrer la production sur le site de Chevigny, près de Dijon. Rationaliser, dit-elle, pour faire face à la concurrence. On a perdu, depuis 4 ans, 19% de nos volumes, 22% de parts de marché, au profit des marques distributeurs, du hard discount. Donc dans une compétitivité prix exacerbée. D'où l'importance de réagir maintenant. Sur un total d'environ 300 suppressions d'emplois, la direction parle de reclasser au moins 150 personnes. La fermeture du site historique de Dijon devrait être effective dans un an. A suivre, dans un instant, la vie sous surveillance de Roberto Saviano, l'auteur italien et menacé de mort par la mafia. Il a accepté notre invitation, il est le grand témoin de ce journal. Le résumé d'une semaine de course des aventuriers du Vendée Globe. Où en sont-ils ? Qui mène la course ? Christophe Duchiron nous raconte tout cela. Et puis, Laurent Gérard sera avec nous juste avant d'entrer en scène. L'humoriste réalise son rêve, une tournée avec un grand orchestre. On part maintenant en Grande-Bretagne avec cette histoire étonnante. Illustration, en quelque sorte, de la crise mondiale de l'automobile. Ainsi, un vendeur a trouvé une idée peu banale pour écouler son stock. Une voiture achetée, une voiture offerte. Alors, est-ce que ça marche ? Maryse Burgot, Roy Connelly. Ce petit malin est filmé au milieu des voitures. Ce n'est pourtant pas un vendeur de voitures. C'est plutôt un intermédiaire entre clients et concessionnaires. Il propose ses services sur ce site, Internet, et il offre un incroyable marché. Deux voitures neuves pour le prix d'une. Nous avons introduit cette promotion, achetez-en deux pour le prix d'une, parce qu'il y a tellement d'un vendu sur le marché que les concessionnaires ont du mal à gérer leur stock. Les ventes de voitures neuves ont baissé de 23% le mois dernier en Grande-Bretagne. Les invendus encombrent les concessionnaires prêts à vendre à tout prix. Un automne catastrophique sur lequel surfe notre intermédiaire. En ce moment, ils proposent deux Kia Magentis pour le prix d'une. Cette voiture coréenne se vend normalement 17 500 euros. Pour ce prix, ses clients en ont deux. On l'a compris, les responsables de Kia ne sont pas à l'origine de ce deal. Ils concernent d'autres concessionnaires, parfois multimarques. Cette responsable nous explique d'ailleurs fermement, mais hors caméra, qu'il est hors de question chez elle de vendre les stocks à tout prix. Il n'empêche, voilà une histoire qui nous permet de rêver un peu. Pourra-t-on bientôt s'offrir deux Rolls-Royce pour le prix d'une ? Sans doute pas. L'industrie de l'automobile de luxe est aujourd'hui celle qui résiste le mieux à la crise. La Chine, elle aussi, connaît la crise. L'année 2009 s'annonce là-bas difficile et même critique sur les propres mots des autorités. Un changement radical après des années de croissance florissante. Le pouvoir de Pékin qui se retrouve déjà confronté à la colère sociale rare dans ce pays. Ce sont les paysans et les ouvriers qui osent braver la peur de la répression. Pascal Golomère et Sylvain Gioum. Un bâtiment administratif endommagé, noirci par un incendie. Des carcasses de voitures calcinées. Ce sont les premières images que la télévision chinoise a diffusées pour évoquer les manifestations à Houdou en début de semaine. Les autorités parlent plutôt d'émeutes menées par une foule violente qui a voulu tout saccager. Plusieurs milliers de personnes, d'après les témoins. Ces images-là, en revanche, seuls les internautes ont pu les voir en Chine. Elles ont été filmées par des anonymes avec leur téléphone portable. Et on devine effectivement la violence des affrontements avec les forces de l'ordre déployées en masse pour mettre fin aux troubles. Les raisons de cette poussée de colère ne sont pas encore très claires. On parle de mesures de relogement, d'expropriation. 30 personnes voulaient obtenir réparation. La protestation a pris de l'ampleur et dégénéré. Plusieurs dizaines de blessés et près de 80 d'arrestations. Aujourd'hui, l'ordre semble rétabli dans la petite ville de Houdou. Le gouvernement central suit de très près la situation, comme il suit toutes les manifestations qui ont éclaté ces dernières semaines dans le pays. Elles n'ont rien d'exceptionnel. Mais en ces temps de ralentissement économique, le régime ne veut surtout pas se laisser déborder par le mécontentement social. En bref, l'image aux Etats-Unis du ministre de la Justice qui a été pris hier soir d'un malaise. Et cela alors qu'il s'adressait à l'assistance lors d'un banquet de juristes conservateurs. Âgé de 67 ans, celui-ci a d'abord eu des difficultés d'élocution avant de perdre connaissance, comme vous le voyez. Michael Mekazé se porte bien. Ce malaise serait dû à un excès de travail. En 2006, il avait choisi de révéler au grand jour l'immense pouvoir et les activités du système criminel de la Camorra. Mais savait-il quelles conséquences pourraient avoir ses propos ? Roberto Saviano est écrivain et depuis la sortie de son livre, Gomorra, il vit sous protection car il est menacé de mort, de la fiction à la réalité. La mafia napolitaine utilise bel et bien les mêmes méthodes avant de retrouver Roberto Saviano qui est notre invité. Ce soir, son histoire avec Philippe Vicerias et Karine Guillaumin. Les Italiens appellent cela « Una vita blindate, a une vie blindée ». Un quotidien sous haute protection policière, d'ordinaire réservé aux juges anti-mafia. C'est ainsi que vit Roberto Saviano. Le moindre de ses déplacements l'expose au risque d'un attentat. La moindre promenade dans un parc ne peut durer que quelques minutes. Le mois dernier, la presse italienne révèle que la Camorra, la mafia napolitaine, avait prévu d'éliminer le jeune écrivain avant Noël. Cette fois, c'en est trop. Roberto Saviano jette l'éponge. Je pense quitter l'Italie pour reprendre contact avec la réalité. J'espère pouvoir continuer à écrire. J'espère être capable de recommencer une nouvelle vie. Il y a deux ans et demi, lorsque paraît son enquête sur la Camorra, Roberto Saviano est loin de s'attendre à de telles conséquences. Depuis, 1 800 000 exemplaires de Gomorra ont été vendus rien qu'en Italie. Roberto Saviano, l'enfant de Naples, raconte la Camorra, sa puissance économique, ses clans qui se partagent le marché de la drogue, du racket et du trafic des déchets. Du livre est né un film qui décrit sans complaisance cet univers cru et sordide, loin des clichés habituels sur la mafia. Cette année à Cannes, Gomorra obtient le grand prix du jury et représentera bientôt l'Italie aux Oscars. En dépit du succès, Roberto Saviano continue à parcourir l'Italie, de colloques en réunion publique pour dénoncer la mafia. A Casal des Principés, fief de la Camorra, il va sur la place du village pour défier les leaders du clan local. Roberto a qualifié les chefs du clan d'hommes de peu de valeur, d'hommes qui ne valent rien et qui donc doivent quitter la ville de Casal des Principés. Pour l'organisation criminelle, Roberto Saviano est plus que jamais l'homme à abattre. Bonsoir Roberto Saviano, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur ce plateau, c'est l'une des premières fois qu'on fait un journal avec des gardes du corps autour de la table. Est-ce que vous êtes toujours, aujourd'hui, menacé de mort ? Et qui en a la preuve ? Eh bien, ça fait deux ans que je vis comme ça, avec une protection. Et toutes les preuves m'ont été fournies par le parquet de Naples. La plupart des informations ont été fournies par des repentis, collaborateurs de justice qui ont révélé des plans pour m'éliminer. Tout cela est né après l'écriture de ce livre. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites, je n'aurais jamais dû écrire ce livre ? J'aimerais bien pouvoir répondre que j'aurais voulu l'écrire et que tous les matins, je suis convaincu de ce que j'ai fait. En réalité, ce n'est pas comme ça. Je ne me repends pas de l'avoir écrit, mais je n'aime pas mon livre. Je n'arrive pas à l'aimer à cause de tout ce que cela a généré. Quand vous êtes en Italie, vous vivez où ? Je vis entre Naples et Rome, mais je n'ai pas une maison, en fait, pour toute une série de raisons liées à la sécurité. La chose la plus difficile a été pour moi, au cours de ces deux années, de voir que Naples ne m'a même pas loué une maison. Ça, ça a été vraiment la chose bizarre et douloureuse. Alors, justement, aujourd'hui, à Naples, en Italie, parfois, quand on vous croise, on vous embrasse comme une icône, c'est cela ? Ça arrive ? Ça arrive et le contraire aussi arrive. Le contraire, ça veut dire que parfois, on vous crache au visage, ça veut dire que l'Italie n'a pas encore réglé ce problème ? Parfois, je suis considéré comme un goujat, un clown, quelqu'un qui a voulu spéculer sur sa propre terre. Et donc, ça existe encore, certainement. Il n'y a pas d'unanimité, sur mon compte. En France, le système mafieux, c'est quelque chose qui, quand même, reste abstrait. Parfois, on le voit beaucoup dans la fiction, en Italie ou à New York. Est-ce que la mafia italienne a des intérêts, selon vous, en France, aujourd'hui, à Paris, sur la Côte d'Azur ? Sans aucun doute. Depuis toujours, la mafia italienne a des intérêts en France. Ce sont des rapports qui durent depuis des décennies. Paris, le sud de la France, dans le cadre de la construction, du trafic de cocaïne, du recyclage. La France est très intéressée. Dans le trafic de drogue, effectivement, il y a des liens entre la mafia et la France. C'est un territoire d'action de la mafia italienne. Si, si, si. Oui. Justement, aujourd'hui, on en parlait à la Réunion, au colloque. Les rapports entre les narcotrafiquants français et les narcotrafiquants italiens sont des rapports très étroits. Un mot de Silvio Berlusconi. Il a décidé de s'attaquer au système mafieux. Est-ce que vous pensez que son combat est crédible ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Quelque chose a été fait, mais pas assez, naturellement. Il faut dire qu'on ne peut pas considérer la mafia comme un phénomène italien, aujourd'hui. Il faut la considérer comme un phénomène européen. Ou bien on y fait face comme ça, ou bien il n'y a aucun espoir de victoire. On parle d'une organisation, les trois mafias italiennes, qui ont un chiffre d'affaires de 100 milliards de chiffres d'affaires européens. Et c'est un système qui s'adapte au système capitaliste. Merci beaucoup, Roberto Saviano, d'être venu sur ce plateau. Gomorra, c'est votre livre, chez Gallimard. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la mafia vous oubliera ? J'espère de vivre plus longtemps qu'eux. En général, ils ont une vie assez courte, mais ils ne m'oublient pas. Ils ne vous oublient pas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On revient en France avec un mot de la météo. Tout d'abord, cette alerte orange dans le Var et en Corse, en raison d'un épisode de vent violent, de fortes rafales, ont déjà été enregistrés ce matin sur la côte varoise. A noter que la neige pourrait faire son apparition des 600 mètres d'altitude sur le relief du nord-est. Et dans les Alpes, on verra cela demain. La grève à la SNCF à partir de dimanche soir. Un seul syndicat sur les cinq qui avait appelé à la grève maintienne son préavis. Il s'agit de Sudrail. Le syndicat majoritaire CGT s'est retiré ce soir. Les organisations s'opposent toujours, je vous le rappelle, à la reconduction du temps de travail dans le fret proposé par la direction. La semaine sociale qui se poursuivra demain avec les agents de la Poste et certains usagers qui seront dans la rue. Ils protestent contre une éventuelle privatisation, entre guillemets, de ce service public. La Poste pourrait, je vous le rappelle, ouvrir son capital à terme. L'entreprise publique qui sera de toute façon soumise à la concurrence dans les années à venir. Comme chaque vendredi, le point sur le Vendée Globe. Loïc Perron est toujours en tête de la course sur les bateaux ces dernières heures. Les skippers luttent contre le manque de vent et contre la chaleur. Mais la course est également l'occasion de rencontres en tout genre. On voit cela avec Christophe Duchiron. Sébastien Joss, dit Jojo, est dans un drôle d'endroit où le vent fait des caprices et des nœuds à l'estomac des marins quand il souffle un petit air de rien du tout. Ça, c'est le poteau noir. Le poteau noir, c'est la zone de transition météo entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud avec des vents assez mous. On est dans le poteau noir, il n'y a pas un nœud de vent. Et par contre, il y a un petit couple de grillons à bord du bateau. Sans doute un grillon clandestin venu d'Afrique de l'Ouest. Et ça fait un barouf. Deux grillons, oui madame, que nous accueillons à bord de préogés environnementaux. Deux grillons qui posent deux questions. Un, qu'est-ce que je fais de mes grillons ? Le tour du monde avec ? Comme tu cours vite petit grillon. Deux, je les laisse en liberté, mais quelle liberté ? J'ai inventé une cage à Hamster, en fait. Mes grillons ne s'ennuient pas. Éventuellement, est-ce que je suis autorisé à courir en solitaire avec deux grillons ? En fait, cette semaine de Vendée Globe fut du point de vue animalier une semaine de clandestins. En route de la grand voile de Vincent Rioux, un rapace s'est posé. Du point de vue du classement, ça s'est resserré. A cause de la grande loterie du poteau noir, dont sont sortis les dix premiers. Perron est toujours en tête, avec un peu d'avance sur Joss, Dick et Rioux. Non pas en clandestin, mais en accompagnateur, des dauphins escortent un bateau, avant l'entrée prochaine de la flotte dans l'hémisphère sud. Il faut avouer qu'on est quand même mieux là qu'à Paris, non ? Allez, salut ! Un peu loin de tout ça, rapport à son classement en 20ème position, le basque Bazourco se rase à son rythme, le moral au beau fixe et la boule à zéro. On va prendre la direction dans un instant du zénith de Strasbourg, afin de retrouver Laurent Gérard, qui est en tournée en ce moment, avant l'Olympia à la mi-décembre. Un nouveau spectacle, où comme le titre l'indique, il flingue en musique, il réalise son rêve. Il est entouré du grand orchestre de Fred Manoukian, des voix, des chansons et du rire. Extrait, et on se retrouve juste après. Je voudrais féliciter Bertrand Delanoé pour son initiative cycliste. Avec tous ses vélos, Paris ressemble à Pékin dans les années 60. Avant en Chine, ils roulaient à vélo, maintenant ils ont des Rolls, des limousines, et nous, on roule à vélo. Le président Mao parlait d'un grand bond en avant, avec les écolos, on a fait un grand bond en arrière. Je serai content quand tu seras mort, j'ai une canne, ah oui, mais je serai content quand tu seras mort, le vieil canard, ah ! Tu fais rien pour un temps, je serai libre, ton destin, j'ai été content d'avoir ta peau, le vieux chaman, tu as bras ouverts, les canards, ta belle, toujours ton couvert, On peut laisser la musique. Bonsoir Laurent Gérard, merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que quelques minutes avant d'entrer en scène, vous avez encore le track ou pas ? Est-ce que vous avez quelques petits rituels ou pas du tout ? Non, pas du tout, je suis très heureux d'aller sur scène et puis de profiter de ces moments privilégiés avec le public, avec le big band, donc j'ai toujours hâte d'aller livrer la marchandise en fait. En fait, vous êtes donc moins tendu ce soir que Ségolène Royal et Martine Aubry. Exactement, vous avez raison. Alors avec une telle actualité, est-ce que sur scène, vous rebondissez comme ça sur les infos de la semaine ? Ah bah bien sûr, en plus, comme j'ai la chance de travailler au quotidien à RTL, j'ai une bonne base, du coup, je peux alimenter le spectacle et il s'en passe des choses en ce moment, comme vous le dites, et puis je crois que le public attend ça aussi. Donc effectivement, j'ai un Sarko et un Jack Lang qui évoluent. Qui évoluent. Alors je le disais, le vrai plaisir de cette tournée aussi pour vous, eh bien c'est la présence de cet orchestre. Est-ce que votre rêve, finalement, ce n'était pas de devenir chanteur ? Non, non, c'était de faire un spectacle de music hall comme ceux de Salvador, comme ceux de Dean Martin, c'était d'avoir un orchestre parce qu'un orchestre, on est porté par l'orchestre, c'est quelque chose d'extraordinaire, tout prend une autre dimension, donc c'est un cadeau que je me suis fait, mais que je fais au public aussi parce qu'on n'a plus l'habitude d'avoir de telles formations sur scène. Et puis mélanger sketch et chanson, c'est ça la base du music hall. Alors il y a de nouvelles voix qui font leur apparition sur scène, Bernard Lavillier, je crois, DSK, cela vous demande combien de temps pour obtenir, on va dire, une imitation qui vous satisfait ? Ben, ça vient un petit peu comme ça, je suis comme Jeanne d'Arc, les voix viennent à moi. Et quand je le sens, et ben voilà, je le ressens et puis je le teste un petit peu avec mes potes. Là, effectivement, le fait qu'il y ait l'orchestre me permet de faire plus de chansons et puis plus d'hommages à la chanson, plus de parodies chantées. Et puis c'est vrai que aussi, je suis au fil de l'actualité, je suis tributaire de l'actualité. Vous qui aimez les bonnes choses, la bonne chair, pour tenir physiquement tout au long de la tournée, c'est quoi le meilleur remède ? Bon, c'est d'être libre et d'être heureux, je crois. Voilà, et puis de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai la chance depuis bientôt 20 ans de faire ce métier en allant rigoler tous les jours. Voilà, c'est mon bonheur au quotidien, je crois que c'est ça. Et puis je marche beaucoup, voilà. Merci beaucoup, Laurent Gérard. Passez une très belle soirée. Merci, Laurent. La tournée, c'est à suivre un peu partout en France. Et puis à l'Olympia dès la mi-décembre pour les Parisiens. Voilà, avant de se faire mes journales, je vous en rappelle la principale information. Le futur premier secrétaire du Parti Socialiste sera une femme, énarque et ancienne ministre. Ce sont les seules certitudes ce soir. Qui de Ségolène Royal ou de Martin Oubry remportera le scrutin ? Eh bien, on le saura dans les heures à venir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, suivie du Point Route, Valérie Maurice, 20h50, le retour de votre série PJ. Puis 22h45, c'est Taratata, Enagui avec Benabar et Charlene Spittery. Je vous retrouverai demain à 13h. Et puis n'oubliez pas, 13h15, le magazine. Excellente soirée à tous. Merci de votre attention et à demain. Donc. L'info continue. C'est aussi sur france2.fr.